Bienvenue dans ce module consacré aux réacteurs polyphasiques. Je vais vous présenter ici l'introduction générale pour planter le décor et puis vous donner le plan de ce module. Alors, pour planter le décor, j'utilise une histoire relatée par Joseph Siletto dans son fameux ouvrage, qui est l'histoire de M. Martin. M. Martin habite à Lyon et il a une démarche à faire au niveau de la préfecture. Et donc, pour pouvoir effectuer cette démarche, qui en elle-même dure relativement peu de temps, puisqu'elle dure à peu près un quart d'heure, il va devoir prendre son véhicule, se rendre à Lyon, chercher une place, éventuellement faire la queue, pour pouvoir enfin réaliser l'opération qu'il doit faire. Et puis ensuite, il va devoir repartir. Ce qui fait qu'au final, M. Martin va avoir passé deux heures à faire sa démarche, alors que la démarche proprement dite ne durait qu'un quart d'heure. Et bien, dans un réacteur chimique, il se passe exactement la même chose. La réaction chimique proprement dite va prendre un certain temps. Ce temps, il est lié à la cinétique chimique de cette réaction, mais va s'additionner à ce temps nécessaire pour réaliser la réaction elle-même tout un tas d'autres temps qui vont être nécessaires, qu'on appelle des temps de cinétique physique, qui sont liés en fait au transfert, pour que les molécules puissent se rencontrer, pour pouvoir réaliser cette réaction, puis ensuite s'éloigner pour passer à la suite. Donc au final, cette petite histoire, cette petite anecdote de M. Martin, elle représente très bien ce qui va se passer dans les réacteurs, et en particulier dans les réacteurs polyphasiques. Alors polyphasique, ça veut dire qu'il y a plusieurs phases. Quand il y a plusieurs phases, on va encore avoir davantage de complications pour pouvoir mettre en contact les molécules qui doivent se rencontrer pour pouvoir réagir. Alors en fait, cette chose-là, elle illustre la compétition entre la réaction et la diffusion, plus généralement on pourrait dire les transferts, et on va avoir à faire appel à un certain nombre de notions qui sont notamment les temps caractéristiques. On voit bien dans cette histoire que c'est une affaire de temps qui vont se succéder. Alors maintenant, prenons un premier exemple vraiment lié aux réactions polyphasiques. Supposons que j'ai une particule de charbon et je souhaite que cette particule de charbon soit brûlée. Donc un exemple très simple. Donc ici, j'ai ma particule solide qui est constituée donc de carbone et il faut que j'ai de l'oxygène qui arrive jusqu'à cette particule de carbone pour pouvoir faire la réaction de combustion. Alors quand on pense combustion, on pense que c'est une réaction rapide, c'est le cas, mais malgré tout, il va quand même falloir que l'oxygène qui se trouve plus ou moins éloigné de cette particule de charbon puisse arriver jusqu'à la particule pour pouvoir faire la réaction de combustion. Et puis ensuite, les molécules qui sont produites, donc le CO2 et la vapeur d'eau, vont devoir s'éloigner de cette particule pour que la particule puisse continuer d'être alimentée avec d'autres molécules d'oxygène. Donc on voit que, effectivement, dans un exemple qui est vraiment plus du génie de la réaction chimique, on retrouve ces notions d'avoir différents temps caractéristiques. On va avoir le temps nécessaire pour que la molécule qui doit réagir s'approche du solide. Éventuellement même, elle va devoir rentrer à l'intérieur des pores du morceau de charbon. On a la réaction et puis ensuite, on va avoir les produits de la réaction qui vont s'éloigner. Deuxième exemple, On va prendre cette fois-ci une cuve agitée dans laquelle on a un milieu liquide pollué avec un polluant organique. Et on a placé à l'intérieur de cette cuve agitée des micro-organismes dont on espère qu'ils vont consommer cette pollution. Et c'est des micro-organismes qui ont besoin d'avoir de l'oxygène. Donc on a placé en dessous du mobile un distributeur d'oxygène pour pouvoir avoir cette consommation de la pollution. Alors, pareil, on va regarder les choses d'un peu plus près. Si je regarde mon micro-organisme, je symbolise comme ça, il va falloir qu'il y ait la molécule de polluants qui s'approche de ce micro-organisme. Il va aussi falloir que la molécule d'oxygène qui se trouve dans les bulles, qui se trouve à l'intérieur de la cuve, puisse aussi accéder à l'oxygène qui va être dissous à l'intérieur de la phase liquide dans laquelle se trouve mon micro-organisme pour pouvoir avoir au niveau du micro-organisme à la fois la molécule de polluants, la molécule d'oxygène pour que le micro-organisme puisse faire le travail qu'on espère qu'il va faire, c'est-à-dire consommer la pollution. Donc, en fait, il va falloir que vous ayez un transfert double puisqu'on va avoir ici, je suppose, la paroi du mon micro-organisme. Je vais avoir un film liquide autour de cette paroi et puis je vais supposer que au-delà, j'ai un milieu gazeux. Donc, je vais avoir ma molécule d'oxygène qui se trouve ici, je vais avoir mon micro-polluant, je ne sais pas quelle molécule qui se trouve là, et il va falloir que la molécule d'oxygène traverse l'interface entre le gaz et le liquide, migre à travers la phase liquide, puis arrive en surface enfin du micro-organisme pour pouvoir, si on a aussi la molécule de micro-polluant qui, elle, a fait un chemin un petit peu plus court puisqu'elle est restée en phase liquide, qui est arrivée aussi au même endroit pour pouvoir faire enfin cette réaction. Donc, la réaction proprement dite, même si elle est rapide, si les transferts sont lents, eh bien, au global, la transformation va être lente. Et c'est tout l'enjeu de choses qu'on va étudier ensemble. Et vous voyez ici aussi qu'on va avoir à s'intéresser à différentes échelles. Alors, le plan de ce module, on va commencer par quelques rappels pour bien remettre d'aplomb un certain nombre de notions. Et puis ensuite, on va passer au cœur du sujet. Et on va se consacrer à trois types de réacteurs polyphasiques. Les réacteurs à solides consommables, les réacteurs à catalyseurs solides et les réacteurs gaz liquide. Alors, il y en a d'autres, des réacteurs polyphasiques, mais avec ces trois-là, vous aurez déjà étudié des choses intéressantes. Et à chaque fois, vous allez voir qu'on va s'intéresser à l'échelle des réactions, donc à l'échelle des molécules ou des grains ou des bulles. Et puis, on va aussi s'intéresser à des échelles macroscopiques, donc à l'échelle des réacteurs. Je vous laisse maintenant découvrir plus en détail ce module pour pouvoir apprendre la manière dont on va pouvoir dimensionner ces différents types de réacteurs polyphasiques.